Bonjour à tous. Comme je m'y étais engagé, je veux aujourd'hui vous faire le point sur la situation sanitaire au Havre et dans la communauté urbaine et vous donner quelques informations sur les services que nous mettons en place à destination de la population avraise de façon à l'accompagner, à l'aider dans cette période de confinement qui est délicate. D'abord le point sur la situation sanitaire. Les chiffres dont nous disposons aujourd'hui, au moment où je vous parle, sont les suivants. Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas rapporté à 100 000 habitants, pour la Seine-Maritime, est aujourd'hui de 404 cas pour 100 000 habitants. Pour la communauté urbaine, il est de 434 cas pour 100 000 habitants. On est donc au-dessus de la moyenne départementale et de la moyenne régionale, quelque part dans la moyenne nationale. Le taux de positivité en Seine-Maritime est de 21% et il est un peu supérieur à 22% s'agissant de la communauté à Bresse. Ce qui est important, c'est le nombre de personnes qui se trouvent hospitalisées. Aujourd'hui, il y a 67 personnes qui sont hospitalisées dans les services de médecine de l'hôpital du Havre pour un cas de Covid. Et il y a, en plus, 25 personnes qui sont hospitalisées dans les services de réanimation. Ce chiffre, 25, en services de réanimation, est le chiffre inquiétant, puisque nous sommes en train d'arriver à la limite des lits de réanimation qui sont disposibles au GHH. Le point positif, et nous avons veillé à ce qu'il en soit ainsi, c'est que l'hôpital public, le groupe hospitalier du Havre, l'hôpital Mono, travaille en bonne intelligence avec la clinique des Ormeaux, d'une part, avec l'hôpital privé de l'estuaire, d'autre part. Cela veut dire que la coopération entre les structures hospitalières du public et du privé se passe bien. Cette coopération entre les structures hospitalières est un élément très important de la capacité de notre territoire à apporter la réponse qui va bien face à cette crise sanitaire. J'aurai l'occasion de vous dire, dans les jours qui viennent, ce qui se fait avec les médecins libéraux, avec l'ensemble des médecins qui, en ville, font face à l'épidémie et qui font eux aussi un travail absolument remarquable qu'il faut saluer. Je veux dire que, alors que la situation est préoccupante, l'ensemble des personnels de santé, à l'intérieur des structures, entre les structures, réalisent un remarquable travail. Je veux le saluer et je pense que nous en sommes tous conscients et que nous devons tous en être reconnaissants. Je voudrais profiter de ce moment pour vous donner quatre numéros de téléphone qui peuvent être utiles à vous tous qui vivez au Havre ou dans sa communauté urbaine et qui éprouvent parfois des difficultés à continuer à exercer vos activités normalement à cause du confinement. Le premier numéro à connaître, c'est le numéro du centre d'appel que nous avons organisé pour répondre à vos questions. 02 35 19 45 45. 02 35 19 45 45. Ce centre d'appel qui sera ouvert entre 8h le matin et 17h en fin d'après-midi vous permettra de joindre un élu qui sera de permanence tous les jours si vous avez des messages à faire remonter. Il vous permettra également de poser des questions. Parfois, ceux qui animent ce centre d'appel sauront répondre à vos questions et ils vous donneront la réponse directement. Parfois, ils ne sauront pas répondre à la question que vous posez, mais ils se renseigneront et ils reviendront vers vous. Ils vous rappelleront pour vous donner la réponse dont vous avez besoin. Le deuxième numéro de téléphone à connaître, c'est le numéro de la plateforme du CCAS, du Centre Communal d'Action Sociale, que nous avons créé pour les personnes vulnérables et isolées. Si vous connaissez des personnes vulnérables et isolées, si vous pensez qu'il est utile qu'à intervalles réguliers, elles soient contactées pour vérifier que tout se passe bien, qu'elles n'ont pas des besoins particuliers, alors vous pouvez appeler le 02 35 19 81 18. Dans ce centre, dans cette plateforme plus exactement, une dizaine d'agents de la ville vont tous les jours passer un très grand nombre de coups de fil pour prendre des nouvelles, pour vérifier que tout va bien, pour savoir si on peut faire quelque chose auprès des personnes âgées isolées. C'est un service important. La solidarité, l'attention que nous pouvons porter aux plus fragiles et parfois aux plus isolées d'entre nous est évidemment pendant le confinement une priorité absolue. Le troisième numéro de téléphone que vous pouvez noter s'adresse à ceux d'entre vous qui ont reçu une formation médicale ou paramédicale, qui ont exercé une activité d'infirmiers ou d'aides-soignants, qui ont une formation ou ont eu une formation et qui connaissent ces métiers. Nous pensons que le confinement peut durer. Au fur et à mesure qu'il va durer, l'ensemble des personnels soignants va être soumis à une très grande pression, à une très grande fatigue, à une très grande usure aussi. Nous allons les aider, je vous dirai comment dans quelques instants, mais nous devons aussi veiller à ce que, s'ils tombent malades ou s'ils n'en peuvent plus, d'autres puissent, s'ils le souhaitent, les aider et prendre le relais. C'est la raison pour laquelle, avec l'Agence régionale de santé, nous avons créé un numéro vert. C'est le 0 800 73 20 64. 0 800 73 20 64. Au bout du fil, ils trouveront des professionnels de santé, des cadres de santé, qui connaissent les établissements de la région avraise et qui sauront les orienter vers les établissements de soins, les établissements médico-sociaux, peut-être les associations, qui œuvrent en la matière et qui vont avoir besoin, tout au long du confinement, de main-d'œuvre, de compétences, d'engagement, de cœur aussi. Je pense que c'est une bonne façon d'essayer de faire en sorte d'accompagner les soignants qui pourraient être soumis à une très grande pression. Le dernier numéro de téléphone que vous pouvez noter, si vous êtes soignant, et uniquement si vous êtes soignant, si vous avez des problèmes de transport, parce que vos horaires sont plus larges que d'habitude, parce que la fatigue est telle qu'il vous semble risquer de prendre votre propre véhicule, alors l'IA met en place, à votre disposition, de façon gratuite, des systèmes de transport à la demande, grâce à des conventions avec des taxis qui vous permettront, tôt le matin ou tard le soir, d'aller au bureau ou de rentrer chez vous. Ces quatre numéros de téléphone sont autant d'instruments, d'informations et de services à destination de l'ensemble des avraies qui souhaitent passer cette phase de confinement dans les meilleures conditions, en tout cas dans les conditions les moins pénibles. Nous sommes tous des acteurs de la lutte contre l'épidémie. Le succès de cette lutte contre l'épidémie, il dépend du talent des soignants, de l'engagement des structures de santé, mais il dépend aussi de la rigueur dont nous faisons preuve, chacun, dans la façon de respecter les gestes barrières, et dans la façon de se protéger soi-même, les autres, ceux que nous aimons. Merci à tous, à bientôt.